Générique ... Bonsoir à tous, Plétex, Clerger, Anselme et bien d'autres en Isère, toutes ces grandes marques du textile ont fait les beaux jours de la Tour du Pain au siècle dernier. Une histoire qui résonne encore pour de nombreuses familles, mais que reste-t-il de se passer avant d'en parler avec notre invité ? Je vous propose de retourner en 1971, le 23 février, France 3, pousser les portes de la passementerie du Sud-Est. Regardez. Cette usine, créée en 1838, emploie 140 personnes, dont la moitié appartient au sexe féminin. 180 femmes, en outre, travaillent à façon. Quelques éléments dans l'appareillage, grâce à des recherches menées sur commande à Saint-Etienne, ont pu être adaptées. Aujourd'hui, de ces métiers sortent 300 000 mètres d'ouvrages chaque mois. En ce qui concerne le tissage proprement dit, nous avons pu, en liaison avec le centre textile d'apprentissage du textile, annexé au lycée de la Tour du Pain, mettre en place une section d'apprentis tisseurs passementiers. Longtemps moqués par leurs camarades de l'industrie textile, comme des faiseurs de reconstitution historique, les passementiers ont relevé le gant. Par des recherches constantes de formes, de coloris, d'adaptation à la décoration contemporaine, ils interviennent avec efficacité dans l'animation des surfaces. La passementerie de haute couture, sur mesure, après étude du décor à orner, reprend de la vigueur, de même que convient à une autre clientèle la passementerie de prêt-à-porter. L'avenir est conditionné par le renouvellement, l'évolution, l'adaptation à la mode, enfin à la mode au style, au style nouveau, et notamment au style contemporain qui est en plein développement actuellement. Les modes récentes, comme l'application à la bijouterie fantaisie, ou la récupération de la passementerie par une clientèle inattendue, les hippies, par exemple, ne sont qu'anecdotes. L'ameublement, c'est le souci quotidien, le solide qui permet une ligne de conduite à long terme et sur lequel est fondé le développement de cette industrie. Bonsoir Steve Vaché. Bonsoir. On vient de faire un sacré bon dans le temps avec ce reportage qui nous rappelle ce que fut l'industrie textile à la Tour du Pain. Vous êtes guide conférencier en Isère, cette histoire, vous la connaissez bien. Comment a-t-elle démarré ? Expliquez-nous comment se sont implantées ces entreprises. Alors le textile, c'est une histoire très ancienne. Si on veut vraiment remonter à l'origine, on peut parler des Romains. Mais pour ce qui concerne la région du Nord-Isère, il faut remonter plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle, avec d'abord la culture et le tissage du chambre, qui était assez important sur toute la région qu'on appelle le Bas-Dauphiné. Et c'est ce qui va attirer au XIXe siècle les soyeux lyonnais qui ont quelques soucis avec leur main-d'œuvre, les canuts qui se révoltent dans les années 1831-1834 et qui vont se tourner vers le Bas-Dauphiné où il y a une main-d'œuvre formée, moins chère, plus docile. Et il y a de la place en plus pour installer des ateliers de plus en plus grands, voire même des usines. On vient d'évoquer la passementerie du Sud-Est. Mais qui peut-on encore citer parmi ces entreprises qui se sont implantées en Nord-Isère ? Avec quel savoir-faire particulièrement ? Alors, parmi les plus connus, il y aura Playtex à citer, évidemment, puisque c'est l'une des dernières usines à avoir fermée en 2010, spécialisée plutôt dans les dessous féminins. Mais après, vous aviez aussi Schwarzenbach. C'était donc des Suisses qui sont venus implanter des tissages chez nous. Vous aviez... Enfin, il y en a plein, quoi. Au plus fort de cette activité textile, savez-vous combien de personnes elle a employé localement, cette industrie ? Alors, ce n'est pas évident à chiffrer, parce qu'en fait, chaque usine va avoir son apogée à un moment différent. On sait que, par exemple, chez Playtex, c'est monté jusqu'à plus de 700 personnes. Schwarzenbach, les Suisses, donc, c'était plus de 500 personnes aussi. Donc, en Isère, on estime que dans les années 50, il y avait un quart du travail dans les industries qui était dans le textile, et ça représentait des dizaines de milliers d'emplois. Ça faisait vivre des familles entières. Et puis, à partir des années 80, crise, délocalisation vers l'Asie, toutes ces marques ont fermé, une par une, cette période de lutte sociale a laissé des traces, j'imagine ? Oui, oui, c'était une période difficile, parce qu'en fait, souvent, quand on entrait dans ces entreprises, on y restait toute sa carrière. Contrairement à aujourd'hui, on va avoir tendance à changer énormément. À cette époque-là, quand on y entrait, on faisait toute sa carrière dans ces usines. Donc, forcément, il y a un attachement à l'entreprise qui est important, et des incompréhensions aussi de ces fermetures, parce que, souvent, c'est dû à la concurrence internationale qui s'est développée, à des changements de mode aussi. Donc, oui, très compliqué pour le Nord-Isère, quand on sait le nombre d'emplois que ça représentait. Qu'en reste-t-il de ce passé industriel ? Des lieux en témoignent-ils encore ? Alors, on a la chance d'avoir plusieurs bâtiments, oui, encore visibles. C'est vrai que souvent, quand une usine ferme, on la rase et on fait un parking ou des logements. On a la chance, nous, à la Tour du Pain, en tout cas, d'avoir plusieurs bâtiments conservés de chacune de ces usines. Si certains connaissent la sous-préfecture de l'Isère, juste à côté, on a un bâtiment des entreprises Chabran, qui était dans la bonnetterie et dans la confection de tenues de travail. Donc, on a encore un très bel immeuble des années 30, avec des décors, des années 30, 1913, avec des décors céramiques sur la façade. Enfin, c'est assez joli sur le secteur. On a encore un bâtiment de l'usine Schwarzenbach. Et après, on a aussi, dans l'urbanisme, des quartiers, les cités ouvrières, en fait, qui hébergeaient les ouvriers, qui sont toujours visibles, Bianchini-Ferrier, Clerget, pour les chaussures. Voilà, on a encore du patrimoine à ce niveau-là. Qu'en est-il, justement, de la mémoire des personnes qui ont travaillé pour cette industrie ? Est-ce qu'on en a gardé une trace ? Oui, oui, alors, on essaye de garder cette trace-là. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle La Tour Prends Garde à la Tour du Pain, qui s'occupe du patrimoine en général. Et il y a deux ans, on a, justement, créé un petit livret qui vise à collecter, justement, une partie de ces mémoires. On a pu rencontrer, voilà, d'anciens ouvriers, de chez Playtex ou d'autres. Parce que, quand les usines disparaissent, effectivement, il ne reste plus que quelques noms dans la toponymie des lieux, des rues. Avoir les témoignages de ceux qui ont vécu ici, c'est intéressant. Pour celles et ceux que cette histoire industrielle intéresse, existe-t-il de la documentation, effectivement, à part ce petit livret, des lieux où on peut se rendre, des musées ? Oui, on a cette chance-là, en Nord-Isère, d'avoir plusieurs musées. Le plus proche de la Tour du Pain, ce sera celui de la bâtiment Gascogne, le musée du Tisserand Dauphinois. On va retrouver pas mal de machines qui sont montrées, enfin, qui fonctionnent, en plus. Donc, on a la chance d'avoir des démonstrations. Au musée de Bourgoin-Jalieu, aussi, on a de tels équipements. À Bourgoin, on a aussi tout le matériel qui servait à l'impression sur Etoffe, qui fait partie aussi de ce domaine de l'industrie textile. Donc, en fait, c'est un monde assez large quand on parle des industries textiles. On l'a vu, il y a une dizaine d'années, Parabou, tu as choisi de rapatrier une partie de sa production en Isère. De la même manière, est-ce que dans le pays turipinois, des enseignes sont revenues ? La page est-elle définitivement tournée ou non ? Alors, la page n'est pas tournée, mais on a la chance d'avoir encore des usines qui fonctionnent. Par exemple, Sfatekombier, qui est un salle à doigts sains, à quelques kilomètres de la Tour du Pain, qui produit des vêtements pour les grandes maisons de couture comme Dior, Chanel. Et en plus, ça se visite depuis quelques mois. Merci beaucoup, Steve Vaché, guide conférencier en Isère. Je le rappelle d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, le journal.